Vous avez des photos ici aussi, et votre... Ça c'est quand j'ai été arrêtée, ça c'est au début de la guerre. Les deux. Et pourquoi pour vous c'est important de raconter votre histoire à les jeunes ici, parce que vous êtes le plus veille ici ? Parce qu'il faut les mettre en garde, parce que ce qui s'est passé là, ça peut revenir. Peut-être sous une autre forme, je ne sais pas. Est-ce que nous pouvions nous imaginer, par exemple, que les chrétiens du Proche-Orient subiraient ce qu'ils subissent en ce moment ? Non, ce n'était pas imaginable. Comme quoi il faut être vigilant, on n'est jamais trop vigilant, tout peut revenir. Je dis toujours à tous les jeunes qu'il faut voter, quand on a le droit de vote. Si vous prenez un planisphère, il n'y a pas beaucoup de pays où on peut voter. Nous, on a de la chance en Europe de l'Ouest, on a le droit de voter. Alors ça doit devenir un devoir. Il faut voter. Et vous voyez, je ne suis pas tellement d'accord avec Donald Trump, évidemment, vous en doutez, je n'aime pas beaucoup. Mais je dis toujours qu'un bulletin de vote, c'est un petit papier léger, léger, mais quand ça tombe dans l'urne, c'est lourd. Donc il faut être vigilant. L'homme a malheureusement beaucoup de choses vilaines en lui. Oui, je voudrais dire un mot de Donald Trump. Je fais partie de cette génération qui a été libérée par les Anglais, les Américains, les Néo-Zélandais, etc. J'ai donc un souvenir des Américains. Les troupes américaines qui venaient de nous libérer, nous qui étions maigres et qui mourions de faim. Vous aussi, ici, vous avez eu des morts de faim pendant la guerre. Les jeunes ne savent peut-être pas, on est morts de faim en Hollande pendant la guerre. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'était une orange pour le simple, après la guerre. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est une orange. Oui, je ne savais pas ce que c'était une orange, ça c'est vrai. Et alors, ces troupes américaines qui arrivaient d'un pays où on mangeait, donc ils étaient beaux. Et moi, j'avais 12 ans, et il faut croire que j'aimais déjà les hommes, parce que je les trouvais beaux, les Américains. Grandes et beaux. Magnifiques. Et magnifiques. Et alors, ils avaient des beaux costumes. Nous étions habillés, nous, évidemment, en loque, avec des ordures. Et même nos militaires étaient très mal habillés, parce que c'était tellement pauvre. Mon père, il sort de son camp de prisonnier de guerre, il a eu une vieille vareuse, il est mal habillé. Ces Américains étaient si beaux. Alors, je ne sais pas si je peux raconter si je le raconte, allez. J'avais donc 12 ans, je voyais ces soldats américains avec des beaux pantalons qui les moulaient. Ah ouais ? Et j'appelais ça la fesse américaine. Ça peut être traduit, ça ? Oui, 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 je le comprends. La fesse américaine, par qu'ils étaient beaux. Oui, la belle. Je disais, le soldat français, il n'a pas la fesse américaine. Non, après la guerre, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Et tous les Hollandais qui étaient avec moi à Bergen-Belsen, ils n'étaient pas plus beaux que moi, croyez-moi. Mon Dieu. Maintenant, vous avez 82 ans. Pardon ? Maintenant, vous avez 82 ans. 82, oui. Bientôt 83. Je pense que vous racontez cette histoire tous les temps. Vous ne restez jamais. Il faut bien. Les anciens déportés, c'est une mission. Nous devons. On ne doit pas oublier ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas oublier. Est-ce que vous oubliez en Hollande ? Non, vous n'oubliez pas. J'espère que vous n'oubliez pas ce qu'on vous a fait. Vous aviez ici aussi des camps. C'était horrible. Il y avait des camps dans toute l'Europe, pas seulement en Allemagne. Dans toute l'Europe. C'était épouvantable. Il ne faut jamais oublier une chose pareille. Ça ne nous empêche pas d'être amis des Allemands à l'heure actuelle. Oh là là, moi je les aime les Allemands. J'ai des amis Allemands. Bien sûr. Si on m'avait dit ça en 1945, j'aurais dit que ce n'était pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada